Expérimentez-vous une perte de points de repère qui vous déstabilise actuellement. La performance telle qu'on la connaît nous dicte souvent qu'on devrait tout savoir, tout planifier, tout contrôler. Si on est performant, on est toujours capable d'avoir les réponses. La situation des dernières semaines nous a tous amenés à ressentir que les points de repères avec lesquels on était bien, qu'on se sentait sécure, n'étaient plus vraiment là. Et souvent, ce que ça fait, c'est que ça fait remonter des peurs. Ça peut être la peur de perdre des biens matériels, la peur de perdre son entreprise, la peur de perdre un conjoint, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de vraiment différentes peurs qui vont faire en sorte qu'on risque d'être paralysé. Et c'est souvent ça qui arrive. Alors, je vais vous partager une expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai fait le choix de prendre des contrats avec des clients, les entrepreneurs que j'assiste au quotidien, qui étaient vraiment alignés avec ce que j'aimais faire et qui m'inspiraient et qui me faisaient réellement vibrer. Ce choix-là, cependant, venait aussi avec de renoncer avec plusieurs dizaines de milliers de contrats. Et ça m'a fait remonter plusieurs peurs, justement. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que je vais manquer de ressources financières? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va bien marcher? Et toutes ces peurs-là auraient pu faire en sorte que je ne fasse pas le pas parce que je peux vous dire que ça m'a donné un petit vertige. Je me sentais un peu comme sur le bord d'un précipice. Et à partir du moment que j'ai fait le choix de transcender ces peurs-là pour vivre l'expérience, tout simplement, ça m'a ouvert vraiment tellement de portes. Des nouvelles façons d'assister les clients, que ce soit justement avec des programmes en ligne, que ce soit avec des programmes en groupe, ça m'a vraiment ouvert à une éventail de possibilités que je n'aurais jamais cru possible. Parce que dans le fond, en faisant ce que j'aimais, j'étais tellement bien, j'étais dans la joie, que ça m'a amené plein d'inspiration. Et ça m'a vraiment ouvert des portes, comme je vous dis, que je n'aurais pas pu sentir possibles. Alors, c'est vraiment ça «Performer autrement », c'est d'être confortable finalement dans l'inconfort et de créer nos nouveaux points de repère avec les nouvelles expériences. Alors, bienvenue dans l'univers «Performer autrement ».